C'est le grand ménage estival chez Decathlon. Artingo, Wedze ou encore Fuganza et plus de 30 autres marques vont disparaître rapidement. Résultat, il ne restera que 12 grandes marques chez Decathlon. C'est Thomas et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Ici, nous parlons marketing, stratégie, expérience client, tout ça pour vous aider à monter en gamme votre business. Aujourd'hui, nous allons analyser la stratégie marketing et notamment les raisons du choix de Decathlon de passer à 49 marques à seulement 12. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'excellence du service, ça fait toujours énormément plaisir, je compte sur vous. La suppression de ces nombreuses marques rentre dans le cadre du plan stratégique de 5 ans présenté récemment par l'entreprise. Et dans ce plan stratégique, Decathlon se veut plus rentable, plus digital et plus environnemental. Et même si Decathlon se porte super bien, n'oublions pas que récemment, InterSport a justement fait acquisition de GoSport, donc la concurrence risque d'être assez rude. Et donc justement, parlons de rentabilité. En fait, certains cadres confient que gérer un portefeuille de 49 marques induit une certaine perte d'efficience. Imaginez-vous, vous gérez 49 marques différentes, pratiquement une pour chaque sport. C'est vraiment beaucoup de boulot, aussi bien en termes d'images de marques que de logistique. Et également d'un point de vue digital, c'est bien plus complexe qu'en gérer seulement 12. Cela explique justement pourquoi la marque veut se focaliser sur celles qui fonctionnent le plus, qui sont le plus connues, comme par exemple Domios, ou la marque propre Decathlon, ou la marque Cochois qui est connue vraiment de tout le monde, contrairement à certaines qui sont vraiment moins connues, plus confidentielles. Et c'est justement l'un des arguments phares de cette reconcentration, c'est la digitalisation. En effet, gérer 12 marques va être beaucoup plus simple pour propulser encore plus haut la stratégie digitale de Decathlon. C'est ce que confient certains cadres, notamment dans l'article qu'on peut voir dans Challenge. Donc finalement, les raisons sont assez évidentes. C'est augmenter l'efficience, se concentrer vraiment sur les marques qui ont la notorité la plus forte, et c'est comme ça qu'ils ont procédé pour éliminer celles qui sont un peu moins connues du grand public, et tout ça pour aussi augmenter la clarté de l'offre et faciliter tous les aspects logistiques derrière tout ça. C'est vrai que moi, souvent, quand je vais à Decathlon, je vois tellement de marques et je ne sais plus laquelle correspond à quoi. En fait, il y a vraiment une marque, donc ça doit vraiment être super complexe à gérer. Donc je pense que c'est une très bonne décision de la part de la direction. Je me demande ce que vous en pensez de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je terminerai cette vidéo par une petite nouveauté que prépare Decathlon, qui va forcément faire plaisir aux personnes impliquées. Et pour terminer cette vidéo, sachez que Decathlon prévoit également d'augmenter son offre de location sur pratiquement tous les objets, même le vestimentaire, et également d'augmenter l'économie circulaire, ce que font déjà pas mal de marques de prêt-à-porter. Tout cela dans le cadre de sa stratégie environnementale. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie de Decathlon, si vous êtes triste de perdre certaines marques mythiques comme Artengo, qu'on connaît tous malgré qu'elles soient dans le lot de suppression. À bientôt !